Je vais vous parler de la racine hébraïque, Tzedek, Tzedek, Tzayadeh, Daledkouf, qui veut dire la justice, qui veut dire le juste, le juste c'est le Tzadik. Vous connaissez le roman de Schwarzbart, Le Dernier des Justes, et on emploie le mot juste en France et en Israël aussi pour désigner des non-juifs qui ont sauvé des juifs. C'est aussi l'idée en hébreu de Tzodek, c'est-à-dire celui qui a raison. Tu as raison à Tzodek. Et donc tu as vu juste, si on peut dire. C'est un peu dans ce sens-là. Les anglais d'ailleurs l'utilisent, ils adorent le mot en français juste. C'est juste ce qu'il fallait dire, tu es arrivé juste à temps, etc. Et, c'est-à-dire en anglais, ça veut dire aussi quelque chose qui est juste. Alors ils ont le mot right, mais ils ont aussi le mot just. Le mot right qui vient aussi du français d'une certaine manière, déjà je l'ai montré par ailleurs, c'est la prononciation de l'ancien français droite. Tu as droite, tu as right, ça peut discuter. Et, donc, tout ça, ça nous renvoie à Tzodek, qui est le nom de la planète Jupiter, dans la littérature hébraïque. Notamment dans le Sefer Yetzirah, dans le livre de la création. Et le mot, d'ailleurs, il se rend en hébreu aussi bien dire la création divine que la création d'un artiste, etc. C'est un mot qui est un peu galvaudé, de certaine manière. Mais aussi en français, on va en parler à une création, on l'emploie à la création de telle oeuvre, etc. Et en même temps, on va dire la création du monde, les jours de la création. C'est intéressant parce qu'on mélange plusieurs strates de la création et ça devient un peu compliqué. Enfin bon, passons. Donc, pour revenir à la question de la pandémie, l'homme jupitérien n'a pas les mêmes problématiques que l'homme saturnien. Et la pandémie est très intéressante parce que, justement, c'est pendant cette pandémie que des assemblées de notions se sont précisées pour moi. Cette pandémie ayant commencé en mars, avril 2020. Il y aura bientôt 18 mois. Et la pandémie ne peut pas être vécue de la même manière par tout le monde. Les jupitériens ne sont pas des êtres sociables au même sens que les saturniens. Ils n'ont pas besoin de parler à autrui. Ils ne dépendent pas. Ils ne sont pas d'une sorte d'égrégore collectif, etc. Ils ont leur propre vie intérieure, si on peut dire. Leur propre introspection. Ils ont quelque chose qui se passe en eux et qui les rend autonomes bien davantage. Et donc, le confinement n'a pas la même signification. Et les jupitériens n'ont pas à être déconfinés, d'une certaine manière. Pour une raison très simple, d'ailleurs. C'est qu'ils ne doivent pas risquer leur vie. Les saturniens, à la limite, c'est la masse. Un saturnien de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Par contre, un jupitérien de plus ou de moins, ça peut tout changer. Si on en met un ou pas. Comme on dit, right mind, right place, right time. Donc, il fallait les préserver sans pour autant remettre en question la vie économique saturnienne. L'erreur qu'on a commise, justement. C'est pour ça que la gestation, la gestion plutôt, excusez-moi, de la pandémie n'a pas respecté cette dualité jupité-saturn qu'on ne connaissait pas puisque ça vient de sortir, si on peut dire. Et on aurait dû simplement s'assurer de la bonne préservation des jupitériens qu'il aurait fallu identifier. Alors ça, c'est tout le problème. On n'avait pas recensé les jupitériens. On aurait pu le faire par Internet. On aurait pu dire, voilà, tous les gens qui ont une certaine googleisation qui ont un certain impact social sont des jupitériens en principe. On aurait pu, comme ça, faire une sélection et accorder à ces gens-là une protection particulière parce que ce sont des éléments vitaux pour une société à titre individuel alors que les saturniens n'existent qu'à titre collectif. Pour simplifier. Et leur individualité est quelque chose de très très artificiel, par certains côtés. alors que l'individu jupitérienne est beaucoup plus puissante. Donc, voilà pourquoi je dirais, pour terminer sur ce point, que un homme politique, aussi bien qu'un scientifique, doivent avoir une vision très interdisciplinaire. C'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit cloisonné. Par conséquent, sans être médecin, bien sûr, on peut quand même prendre de bonnes décisions sur le plan de la gestion de la pandémie. Et ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas conscientisé ce clivage entre l'hôpitalien et saturnien. Et donc, quand la pandémie s'est présentée, on n'a pas su le faire et on a commis un certain nombre d'erreurs dont les conséquences économiques sont considérables. Parce qu'on ne savait pas quelles étaient les personnes qu'il fallait préserver, qu'il fallait protéger en priorité, en tant que personne, en tant qu'individu. Et donc, par conséquent, on a pris des mesures globales qui ne sont pas satisfaisantes. Voilà. Voilà.